Nous sommes à Brignoles pour le 81e anniversaire du Grand Prix historique de la ville de Brignoles. Il y a deux ans, nous avions fêté les 80 ans. C'est une épreuve qui se déroule toutes les deux années. La seule et unique épreuve avait été organisée en 1931 par le docteur Rochasse, monsieur Bial, père et beaucoup d'autres Brignolets passionnés d'automobiles. Et ce Grand Prix avait été remporté par René Dreyfus, qui était un pilote de notoriété à l'époque, comme on dirait maintenant, je ne dirais pas Vettel ou autre, mais qui était un pilote de notoriété français, sur une Bugatti 35, qui était la voiture phare de compétition de ces années-là, puisque la même Bugatti a remporté le premier Grand Prix de Monaco en 1929. Alors ce Grand Prix a été organisé une seule année en 1931 pour une raison très simple, qu'il a été victime de son succès et que le guichetier chargé de la billetterie a tourné le dos à leur guittoune, on va dire, pour regarder la course. Donc ça a été un gouffre au Clorossal. En plus, les pilotes étaient logés au château Tivoli, qui est actuellement le lycée Jeanne d'Arc, et qui était le grand hôtel de l'époque, donc il avait fallu éponger l'Edem. Voilà. Ça représente combien de voitures ? Alors, nous avons cette année 20-22 engagés, donc des voitures qui vont des années 25-26, jusqu'à ce qu'on a fait un peu une extension cette année, aux voitures de l'immédiate après-guerre, puisque généralement, ces voitures-là, ou ces motos-là, étaient construites à partir de pièces qui avaient été utilisées avant-guerre, puisqu'il n'y avait plus de nouveautés, disons, pendant cette triste période. Et nous avons aujourd'hui 5 motos, également d'avant-guerre pour la majorité, ou de l'immédiate après-guerre de 1947, engagées dans cette épreuve. Donc vous aurez 2 séries auto et 1 série moto, sur l'épreuve qui se déroulera donc après-midi, à partir de 16h jusqu'à 19h, et demain matin, de 10h jusqu'à 12h, 12h30, donc dans les rues de Brignonne. Avec Parc Fermé, ici, où nous nous attendons les concurrents, Place du Palais de Justice, et le podium d'arrivée et ligne de départ, en quelque sorte, sera Place Caramille. Je tiens à souligner qu'il n'y a absolument pas de classement, c'est en quelque sorte, on va dire, un musée vivant, qui va se produire devant les spectateurs. C'est pas une course. D'abord, nous n'en avons pas le droit d'utiliser cette formule, et c'est pas le but, parce que les voitures de cette époque-là doivent être quand même quelque peu ménagées. Donc c'est une promenade, sous forme, on l'a baptisé d'un Grand Prix, puisqu'à l'origine, c'était un Grand Prix, mais ça n'a évidemment rien à voir avec une course de voiture. Un mot sur l'organisation, qui organise ? Alors, l'organisateur, c'est l'écurie Brignol, qui existe depuis maintenant, en gros, une vingtaine d'années, dont le président est Maurice Calès, et on a un secrétaire trésorier qui est très actif, qui s'est occupé une bonne partie de cette organisation administrative, qui est Daniel Montagne. Vous avez également Jean-Louis Vial, qui est le fils d'un des premiers organisateurs, de l'épreuve, et votre serviteur, qui est chargé, donc, de faire les commentaires, et nous avons, en gros, une vingtaine de bénévoles, bien entendu, pour assurer la sécurité du public et des concurrents. enome à parfois, de la guerre qui sé que après. Alors, nous avons re то, de l'ondisation. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Non, j'étais déjà venu l'année dernière. J'ai vu que ça recommençait cette année. C'est pour ça que je suis venu. Oui ? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Vous êtes en vacances là ? Oui, on est de Verdun dans la Lorraine. Bonne nuit. 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 ... ...